Et l'enseigner est notre métier que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que non, ce n'est pas difficile, mais c'est vraiment très 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 difficile. Parce que l'exploitation de l'EVEA, c'est ce qu'on appelle l'enseigner. Le traditionnel rendez-vous du 1er mai, jour de la fête du travail, est l'occasion de faire des doléances au président de la République. Les jeunes acteurs de la filière EVA exhortent le chef de l'État à jeter un regard sur leur secteur afin d'éviter le départ massif de bras valides vers d'autres pays producteurs. Nous lançons cette SOS à tous nos gouvernants. Ils n'ont qu'à pencher un peu leurs idées chez nous, qu'ils exercent cette activité comme les autres activités dans le pays. Franchement dit, nous avons besoin de leur aide. Par exemple, le prix de l'EVEA est tellement basse, c'est tellement basse que les planteurs, on ne peut pas leur dire, ils n'ont qu'à augmenter notre prix. Le marché aussi est devenu cher. Tellement c'est dur pour nous, les autres frères ont quitté, il y a beaucoup qui quittent la Côte d'Ivoire pour les autres pays, comme le Gabon, le Ghana. Franchement dit, nous savons très bien qu'on a un bon président qui pense à nous les jeunes. Il n'a qu'à jeter un regard favorable sur notre structure afin que l'EVEA culture soit dans les meilleures conditions pour que nous les jeunes qui entreprenons dans ces milieux, nous ayons un avenir meilleur. Clovis Kononyao, jeune EVA culteur, a ses kensis depuis 5 ans. Après de violents orages survenus dans cette localité, il nous amène dans son champ. La pluie a gâté. Aujourd'hui, il a décidé de raviver l'encoche de ses arbres par le prélèvement de nouvelles lamelles d'écorce. Cette opération s'appelle la saignée. Pour ce jeune planteur de 20 ans, le président doit se pencher sur leur cas, car en cas d'intempéries, ils sont livrés à eux-mêmes. La saignée, c'est notre travail. On a appris. C'est ça qui fait qu'on nourrit nos familles. Des fois, on vient, c'est la pluie qui nous frappe. Ça gâte notre production. Mais c'est notre travail. On a fait comment ? Donc, je lance un appel au président de la République. Ce 1er mai, il n'a qu'à nous aider aussi. Il n'a qu'à voir notre situation. Le 28 novembre 2018, en Conseil des ministres, le gouvernement ivoirien a pris des mesures pour redynamiser la filière Kaouchou et améliorer les revenus des producteurs. Cinq ans après ces dispositions, les producteurs n'arrivent pas à faire face à leurs charges. Le 1er mai, c'est l'affaire du travail. Vraiment, nous souhaitons au président Alassane Ouattara, dans ses discours, qu'il fasse de notre côté, qu'il puisse nous soutenir par rapport au prix d'EVA. Moi, je suis un planteur d'EVA. J'ai cinq états d'EVA. Vraiment, ce n'est pas facile. L'année passée, moi, j'ai payé mes seigneurs à 60 francs. Mais cette année, tous mes seigneurs décident à ce que je les paye à 80 francs. Or, le prix d'EVA aussi n'est pas stable. Quand ce n'est pas stable, là, vraiment, ça paye seulement les planteurs. Mais je vais faire comment ? Mon champ ne va pas rester comme ça. Je suis obligé d'accepter les propositions. Même si ça ne va pas, même si ça va, je vais accepter. Mais, monsieur le président, vraiment, faire face à nous, les seigneurs et les planteurs, vraiment, ce n'est pas facile. Lundi 1er mai 2023, les travailleurs de tous les secteurs restent suspendus aux lèvres du président de la République. Merci. Merci.